C'est un travail d'équipe là et c'est assez difficile puisque l'accès n'est pas des meilleurs. Dans un cadre sauvage il faut s'adapter. Alors là c'est un appareil qui fournit un gros ampérage je crois. En gros c'est un groupe électrogène. Oui c'est un groupe électrogène qui fonctionne et qui permet de choquer le poisson. Le poisson remonte en surface lorsqu'il se trouve là. On le capture à l'aide de nos épuisettes, on le transvase ensuite, comme c'est pas bien commode d'axer ici dans des poubelles ou dans le petit conteneur que va amener notre garde. Et ensuite on les met dans la camionnette avec de l'eau à oxygène et on va reviser le poisson dans les rivières, dans les cours d'eau disons. Car ici il s'agit d'un ruisseau pépinière. C'est un ruisseau dans lequel on prélève l'ensemble des truites. Ce ruisseau sera réaleviné en boîte Viver par la suite et sera repêché d'ici deux ans ou trois ans. Hop voilà. On en a une jolie là. Vous voyez c'est la vraie truite Fario. Vraiment très jolie. Lorsqu'il y a des gours, enfin des trous d'eau où il n'y a aucune cache, il y a guère des chances d'avoir du poisson. Par contre lorsque les berges sont un peu ravinées, vous verrez tout à l'heure, certainement elle en sortira de dessous les berges. Et non ? Elle est là-bas. Hop là ce que j'y veux. Là-bas. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est pas bien. Elle est pas. Elle est pas. Elle est à la C'est bon, ça. Là, par contre, on suit bien, viens. Hop, viens. Deux. Pourquoi il n'y en a pas... Il n'y a pas... Il est pauvre. C'est la grosse, là. C'est là, c'est là. Une truite trop dense, hein. Le but, c'est de tout prélever. Et pour ensuite, on va enleviner avec des boîtes du verre. Hop, hop, joli deux. Là, par contre, on se croit. C'est le grand effusette, hein. C'est joli, ça, hein. C'est petite, ça, hein. Il y en a un, le 21, hein. Où est-il passé, hein. Ouh, ben là. Ah, ça y est, joli. Voilà. Les nageoires, là, le sang entier, le sang humain, ça. Je vous等. Tises-tu, ces flots, Le sang ressort l'air. fruit de veine et plus dix quinze dix quinze elle ne risque rien pour le moment voilà et là nous mettons les barques avec l'oxygène et vous voyez vous en voyez une à la droite là-bas qui est choquée vous voyez une autre qui est sur le ventre là-bas nous avons les truitans de 0 à 5 cm de 5 à 10 de 10 à 15 15 et 20 et puis 20 et plus et nous ferons des petits traits puis après on va comptabiliser et à la fin alors avec ceux d'hier bon ben on aura dit éventuellement on aura fait je pense qu'on va faire à peu près dans les 700 traits aujourd'hui et bien après une pêche oui après une journée de pêche bien remplie on est bien content de rentrer à son domicile mais au préalable il faut d'abord commencer à ajouter l'accueillette de ce matin et de toute la journée et C'est parti.